Une fois de plus, j'ai participé à une espèce de cocktail organisé à la suite d'un concert, qui est à l'église américaine, pour ne rien le cacher, et pas de fruits, rien de vivant, des gâteaux, des jus, des choses sèches, et cette sécheresse me perturbe, m'interpelle en tout cas. Donc on est quand même au mois de juillet, on aurait pu nous proposer des abricots, des raisins, des pastèques. Ben non, on a droit à des bronises, on a droit à des espèces de trucs au chocolat, des jus de fruits. Je trouve ça scandaleux. Je suis pour une réforme complète de cela. Je rappelle que lorsque j'allais au théâtre des déchargeurs le lundi soir à la cave à Poèmes, où on donnait justement ce genre d'enca à l'entracte, j'avais demandé à ce que ça change, et on avait apporté effectivement les fois suivantes, ils avaient instauré des fruits, et tout le monde s'en était félicité, au lieu de manger des espèces de trucs pâteux, pâteux, qui en pâte d'ailleurs. Alors, j'en reviens qu'il faudrait faire une campagne à ce sujet. Je ne dis pas qu'il faille généraliser cela à l'ensemble de l'univers et de la planète. Je parle de Paris, je parle de la France. Je ne suis pas pour des solutions universelles, tout le monde ne peut pas faire ceci ou cela. Donc, effectivement, si on était sur un bateau, comme à l'époque de Christophe Colomb, où il fallait des mois pour arriver à quelque part, il fallait bien emporter des produits qui se conservassent, des conserves, des biscuits, des petits, les biscuits nantais par exemple, le BN, Nantes étant un grand port. Bon, là, il fallait effectivement avoir cela. Dans des pays de famine aussi, il faut manger de la semoule, des patates, des pâtes, etc. Dans des pays pauvres, qui n'ont pas de fruits, qui n'ont pas de viande, où la viande est trop chère, bon, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Mais il n'y a pas de raison d'en priver tout le monde. Parce qu'il faut bien comprendre que cette nourriture-là, c'est la vraie nourriture, la nourriture fraîche. Parce que ça nourrit mieux le cerveau, le corps, de même qu'il faut une nourriture fraîche au niveau intellectuel, au niveau mental. Au lieu de dire des... Bon, là aussi, j'en ai parlé, des propos comme ça, répétitifs, où on lit son texte, ça ne nourrit pas le mental. De même que des musiques complètement ressassées ne nourrissent pas le mental et ne nous permettent pas de réagir de façon vivante aux choses. Donc, je reviens sur cette notion de la mort et de la vie. Je suis désolé. Ce qui est sexe, c'est ce qui est mort. Bon, il y a des moments où il faut manger des choses mortes. L'hiver, c'est le temps de la mort, quelque part. Et l'été, c'est le temps de la vie, de la renaissance. C'est des valeurs qui sont très importantes, notamment au niveau des églises, justement. Elles devraient avoir cette conscience aiguë de cela. Et ça doit être... Il doit y avoir une musique vivante, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on nous sort des choses anciennes. une nourriture vivante, quand c'est le cas aussi, il faut le faire, etc. J'ai toujours faisé un commentaire sur l'Eucharistie, lorsque Jésus dit « Le pain est mon corps, le vin est mon sang », eh bien, voilà, c'est ça. Le pain et le vin sont des choses qui sont mortes, le corps et le sang sont des choses qui sont vivantes. On en retrouve cette même dualité, dont j'ai parlé, je crois, je crois que ça a été mis en ligne. Et ce qui est vivant, le sang et le corps, c'est ce qui est en moi, ce qui est là, ce qui vit. Ce qui est extérieur, ce qui est extérieur, au moins, c'est mort quelque part. C'est toujours plus ou moins mort, ce qui est extérieur. Et je voudrais inciter sur ce point, c'est que ce qui est mort ne peut pas mourir, puisque c'est déjà mort. Ce qui est sec ne peut pas se dessécher, puisque c'est déjà sec. Par contre, ce qui est vivant peut mourir, ce qui est frais peut se dessécher, peut pourrir. Donc, ne donner aux gens que des choses qui sont arrivées à leur terme, ce n'est pas très intéressant. Si je charge quelqu'un de quelque chose qui est déjà mort, qui ne peut pas s'empirer, je ne lui fais pas confiance. Fournissons, ayons un rapport, aimez votre prochain comme vous-même, enfin peu importe. Mais donnons aux gens des choses vivantes, des choses qui ont de la valeur. Des choses qui ont de la valeur, pas c'est la valeur d'une pièce, etc. La valeur parce qu'elles peuvent, la valeur de quelque chose de vivant, c'est parce que c'est quelque chose qui peut mourir, justement. Une machine ne peut pas mourir, on peut la réparer. Un fruit peut mourir. Une pièce de viande peut pourrir. Et dans la maison du possible, nourrissons les gens avec des choses qui sont vivantes, dans tous les sens du terme, et qui par conséquent peuvent périr, peuvent dépérir, plutôt que de donner aux gens des choses qui sont déjà dépéries et par conséquent qu'il n'y a pas nécessaire de maintenir avec précaution, de conserver, c'est-à-dire de maintenir dans la qualité de la chose. Et voilà. Et par exemple, sur les marchés qu'on trouve dans Paris, les marchés qu'on vend deux ou trois fois par semaine dans telle et telle artère, et bien voilà, on nous vend de la viande, on nous vend des fruits, on vend des choses qui sont vivantes. Même les légumes sont moins vivants que les fruits et la viande. Parce que, à la limite, une viande, ça, voilà, on peut la passer légèrement, on peut la griller un petit peu, mais on n'a pas besoin de l'assaisonner. L'autre jour, j'ai mangé des hors-d'oeuvre dans un restaurant, oui, mais c'était catastrophique. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais c'était de l'assaisonnement, c'était de la mayonnaise, c'était de la vinaigrette, c'était de la saucisse, c'était de la sauce. Dès qu'il y a de la sauce, dès qu'on ajoute quelque chose à quelqu'un ou à un produit quelconque, ça devient suspect. C'est ça, il faut bien comprendre aussi cela. Un produit doit exister par lui-même. Il doit avoir une dynamique qui lui est propre et on ne va pas sauver un produit en lui rajoutant quelque chose. Alors voilà.